Pas personne, l'entrepreneuriat est dangereux. C'est dangereux surtout lorsqu'on ne connaît pas les codes qui régissent les relations humaines. Je répète, l'entrepreneuriat est très dangereux, surtout lorsqu'on ne connaît pas les codes qui régissent les relations humaines. Pourquoi est-ce que je dis ça? Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Je dis ça parce que j'ai un ami qui vient de sortir des cellules. Je peux en parler maintenant parce que le tourbillon est passé. Mais il faudrait savoir pourquoi est-ce qu'il est allé en cellules. Je te raconte l'histoire. Cet ami-là est dans un business de voyage. Il fait voyager les gens. Et puis il a eu quelqu'un qui devait voyager, sauf qu'il y avait un problème. Il fallait payer le billet d'avion. Donc il s'est donc endetté auprès d'une dame pour pouvoir payer le billet d'avion de son client parce qu'il a réussi à s'arranger en mode quand le client devait arriver en Europe, il devait lui rembourser. Bref, je ne connais pas trop le rapport qu'ils avaient. Mais toujours quand il dit qu'il s'est endetté pour pouvoir payer le billet d'avion de ce dernier. Sauf que les gens pensent souvent qu'en Europe, dès que tu arrives avec l'argent, tu attends que tu vas créer l'argent là du ciel. Parce que c'était un peu plus d'un million, un peu plus d'un million, ça fait plus de 1500 euros. Ce n'est pas donné. Sachant que le SMIC est à peu près 1300 euros en France. Donc son client est arrivé en Europe. Mais vas-y trouver les 1300 euros et les 1500 euros et quelques pour payer la dette. Donc ce client, avec toute la volonté du monde, il n'a pas pu réunir la somme qu'il fallait pour payer sa dette. Donc mon ami en question s'est retrouvé avec une dette d'un peu plus d'un million devant ses créanciers. Et comme il ne connaît pas les lois qui régissent les relations entre les hommes avec grand H, il a eu la bonne idée de ne plus décrocher le téléphone lorsque sa créancière l'appelait. Il a dit qu'il a eu la bonne idée. Il a dit qu'il sait qu'il doit de l'argent à quelqu'un. Il le sait. Et donc le créancier l'appelle pour lui dire que Mémona, c'est comment ? Au bout d'un moment, ça l'a fatigué. Il a décidé de ne plus prendre les appels de son créancier. Tu sais comment on fait souvent ? Donc t'as fait, tu dis non, elle dérange. On ne prend pas. Sauf que cette fois-ci, il avait affaire à quelqu'un qui avait quand même le bras long. Quand cette dame-là a pu mettre la main sur lui, elle ne voulait plus rien entendre. Elle dit qu'elle ne voulait plus rien entendre. Elle est allée à la gendarmerie. Elle a porté plainte. Même la reconnaissance de la dette, elle ne voulait plus. Elle a dit, soit il me donne tout mon argent. Elle ne voulait même plus les affaires. Soit il me donne tout mon argent. Soit on le défaire en prison. Soit il me donne tout mon argent. Soit on le défaire en prison dans les jours qui suivent. Voilà comment il s'est retrouvé en cellule. Et une fois en cellule, là qu'il a commencé à appeler à gauche, à droite, ouais, je suis en cellule. Il avait même dit 600 000. On a dit que la dame a dit que je ne veux pas 600 000. L'histoire se déroule au Cameroun. Il a dit, je ne veux pas 600 000. Je veux seulement tout mon argent. Voilà comment il a commencé, machin, truc, la famille, c'est bouger, les amis, bam, bam, bam. On a pu compléter les 500 000 restants. On est allé payer, il est sorti. Quelle a été son erreur ? Son erreur, c'est qu'il a voulu jouer au plus malin. Son erreur a été de couper tous les liens avec le créancier. Il ne faut jamais faire ça. Lorsque tu dois de l'argent à quelqu'un, ne coupe jamais le lien. Jamais. Parce qu'en soi, pour un entrepreneur qui est dans les affaires, il sait que ça peut arriver qu'il y ait des dettes. On le sait. On le sait que ça peut être compliqué les paiements. On le sait. Parce que les entrepreneurs sont d'abord des humains. Il y a beaucoup de choses qu'ils comprennent. Mais si moi je suis entrepreneur et tu me dois, et j'ai l'impression que tu es en train de vouloir me doubler. Mais mon ami, je vais tout faire pour te le faire payer. Et c'est ce que cette dame a fait. Elle l'a fait enfermer. Parce qu'il a justement coupé les liens. Si moi j'avais été à sa place, j'aurais tout simplement pris le temps de toujours rassurer mon créancier. Parce qu'en fait, tu as emprunté de l'argent, tu n'arrives pas à rembourser. Même si tous les joueurs doivent t'appeler pour t'insulter, décroche le téléphone. Tu écoutes comment ils t'insultent. Tu dis ok, merci j'ai compris, je vais me battre. Oui, c'est comme ça qu'on se fait seul le prix à payer. Parce que son argent était surqué lorsque tu as emprunté, c'est très bien. Elle t'a rendu service. Tu es venu suppler que ouais, pardon, j'ai besoin d'argent pour faire voyager telle personne. J'ai besoin d'argent pour lancer mon business. J'ai besoin d'argent pour amener mon enfant à l'hôpital. Tu es venu supplier, on t'a aidé. Maintenant quand il faut rembourser, tu ne décroches plus le téléphone. Et tu dis même que c'est pour un million qu'elle dérange les gens. Parce que c'est comment on fait chez nous. La personne t'appelle, tu ne décroches plus le téléphone. Lémi-même, tu commences à bloquer la personne pensant que tu vas t'en sortir. Après quand on vous envoie en prison, vous commencez à embêter les gens, vous commencez à faire les malheureux. Alors que vous avez eu l'opportunité de vous racheter. Donc, si tu as un problème avec un créancier, tu lui dois de l'argent. Un, ne coupe jamais le lien. Chaque fois que la personne t'appelle, décroche. Même si c'est pour t'insulter, accepte seulement. Parce que tu n'as pas remboursé. Donc, accepte. Parce que le simple fait qu'elle puisse t'insulter, ça lui permet de vider son sac et de se libérer un peu. Ça lui permet de se libérer. Parce que le fait de concentrer toute la colère là, on commence à avoir des idées bizarres. Et il ne faut surtout pas laisser ton créancier commencer à réfléchir par lui-même. C'est là où tous les dangers commencent. Deuxièmement, ce que tu dois faire, c'est que tu dois même limiter. Donc, quand tu sens que le délai est en train d'approcher, si tu n'as pas encore l'argent, ça doit être toi le premier à aller voir le créancier. N'attends pas que le créancier t'appelle. Non, il faut que tu aies la démarche d'aller rencontrer ton créancier et lui expliquer la situation. Quand moi je vois quelqu'un qui me doit de l'argent et qui vient lui-même, il désamorce tout quand lui-même il quitte chez lui, il vient me voir et il dit que je sais que je dois te payer peut-être dans trois jours. Mais vraiment, en ce moment, c'est compliqué. Nous sommes des humains, on peut comprendre. On peut comprendre dès lors que tu as la bonne démarche. Parce que moi, si je t'envoie en prison, je ne gagne rien. En t'envoie en prison, déjà même il faut encore les portées pleines, les démarches, venir te déferir, c'est compliqué tout ça. Alors que si tu viens me voir, tu me dis, gars, en ce moment, je sais que je dois te payer, mais c'est compliqué. Donne-moi jusqu'à telle date. Ce que je peux faire, je peux m'engager. Mais là aussi, il faut avoir une seule parole, il faut être correct. Je peux m'engager à rembourser, même si c'est 100 000 tous les mois, même si c'est 50 000 tous les mois. La personne, ça va baisser son cœur, ça va baisser sa colère. Il te dit, ouais, c'est compliqué. Mais même tous les mois, je peux m'engager à te verser même 50 euros. Et après, avec le temps, je pourrais me mettre 100 euros. Je pourrais aller à 200 euros, puis à mesure, pour éponger toute ma dette. Tu vas voir un entrepreneur, ton créancier, je suis sûr que, même si ça ne l'arrange pas, il va dire, donne d'abord. Donne d'abord, on va voir la suite. Donc ne pas jouer les malins, tu te caches, tu ne te décroches pas, c'est la pire chose à faire. C'est la pire chose à faire quand on doit de l'argent à quelqu'un. Il faut donner un peu, un peu, un peu, pour diminuer la colère. Et c'est comme ça que les choses vont s'arranger. L'éminement après même, c'est même lui qui peut même te donner les idées sur comment gagner de l'argent et lui rembourser. Oui, c'est même lui qui peut te donner les idées que bon, va à tel endroit, fais ça, si tu vas gagner un peu d'argent, tu viens me rembourser. Mais il faut que, si tu sens que toi-même seul, tu n'arrives pas à rembourser ton créancier, tu n'arrives pas à rembourser ta dette, va le voir. Demande lui-même comment est-ce que vous pouvez faire. Donc tu lui montres vraiment que tu as la volonté de le rembourser. Mais c'est juste que, comme on dit parfois, l'impossible nul est tenu. Mais il faut que la démarche vienne de toi. J'ai la volonté vraiment de te rembourser. Mais en ce moment, je travaille sur une période difficile. Donc, s'il y a un moment de travail que tu sens que je peux faire, je suis prêt à faire pour te rembourser. Je ne vois pas l'entrepreneur qui va t'envoyer en prison si tu as cette démarche-là. Je ne vois pas cette personne. Non, je ne vois pas. Je ne vois pas. Mais bien sûr, pour le faire aussi, il y a quelque chose qui marche très bien. C'est que quand tu as un homme propre, quand tu as quelqu'un de crédible, tu trouveras toujours quelqu'un autour de toi qui acceptera d'être garant pour toi. Oui, quand il y a des gens que c'est très important d'avoir un homme propre, c'est très important d'avoir des antécédents propres, ils croient que c'est une blague. Oui, ton passé te poursuit. Si tu es quelqu'un de correct, tu t'es toujours démarqué comme étant quelqu'un de correct, quelqu'un de crédible, quelqu'un de loyal. Si demain, tu as ce genre de problème, tu trouveras toujours quelqu'un autour de toi qui va venir et dire que non. Ce petit, cette petite, c'est ma personne. Je prends l'engagement que je suis celui qui va te rembourser ton argent. Oui, mais si autour de toi, tu as toujours été malhonnête, tu n'as jamais tenu ta parole, tu es toujours redevolé les gens, personne ne pourra s'engager pour toi. Personne, 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 personne. Parce que tu as sali ton nom. Oui, ton nom. Si tu es dans les affaires, c'est quelque chose que tu dois toujours veiller à garder propre. Tu dois rester quelqu'un de correct. Ton nom, c'est très important. Dans les affaires, ça ne nous manque pas. Parce que même si demain, il y a des marchés qu'on doit confier à quelqu'un, on va se renseigner que ton nom-là, qui est derrière toi, qui es-tu, qu'est-ce que tu as déjà fait. Et c'est quelqu'un que parfois, tu ne connais même pas. Parce qu'il y a des marchés qu'on appelle, on dit souvent, des marchés ultra sensibles. Que tu auras beau avoir le meilleur CV du monde, s'il n'y a pas quelqu'un qui est capable de dire que non, ce gars-là, c'est quelqu'un de bien. Tu ne gagneras jamais ses marges. Il y a des crédits qu'on ne pourra jamais t'octroyer. S'il n'y a pas quelqu'un qui est prêt à se mettre en tant que garant. C'est parce qu'il capte un peu. Voilà pourquoi il faut avoir un nom propre. Je vois des gens qui disaient qu'ils veulent se lancer en business, mais ils manquent le financement. Ils veulent aller même aller, c'est très souvent en Afrique. Ils veulent même aller voir une banque, mais aucune banque n'est prêt à le financer. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de garant. Parce qu'il n'y a personne qui est prêt à dire que bon, je suis prêt à mettre ma maison à garantie. Je suis prêt à hypothéquer ma maison à la banque pour qu'on puisse te donner l'argent pour que tu puisses te lancer. Si quelqu'un autour de toi n'est pas prêt à faire ça, ça veut dire que ton nom n'est pas encore propre. Ça veut dire que tu n'as pas encore fait tes preuves. Si tu veux t'en sortir, il faut d'abord veiller à laver ton nom. C'est aussi pour ça que pour réussir dans la vie, il faut un temps. Un temps pour bâtir ta crédibilité. Oui, la crédibilité c'est quelque chose qui ne se donne pas comme ça. Non, ça se construit. Ça se construit. La crédibilité, ça se construit. Et ça demande du temps d'asseoir sa crédibilité aux yeux des autres. Aujourd'hui, nous sommes en train de lancer Alcar du côté du Cameroun. Ça demande quelques dizaines de millions de francs CFA. Mais si derrière ça, Valère n'a pas un nom propre, combien de personnes vont accepter de mettre leur argent ? Combien ? Il faut que vous ayez un nom propre. C'est très important. Et même quand tu dois de l'argent aux gens, on ne fuit pas. On ne fuit pas ses créanciers. Si tu as compris ça, tu as tout compris. On ne fuit pas ses créanciers. Jamais. Quand il appelle, on décroche. S'il a le dessin d'appel en absence, on rappelle le créancier pour le rassurer. Il en a besoin. Et c'est normal. Il t'a aidé. La moindre de choses, c'est de le rassurer. Cela étant, je ne vais pas aller plus loin que ça. C'était Valère Bélias, le chercheur d'argent. Et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie.